Des charmes d'une dizaine de mètres de hauteur qui agissent comme un parasol sur l'avenue Janvier à Rennes. Des îlots de fraîcheur grâce à la canopée des arbres qui jalonnent la rue, bien utile en période de chaleur. Alors l'abattage de la moitié de ces arbres prévus pour septembre inquiète les associations. Si on coupe les arbres et on va agir pour qu'ils ne soient pas abattus, il n'y aura plus justement l'effet écran au sol et ça va être une fournaise en ville. Ça veut dire qu'on a déjà les îlots de chaleur, mais en abattant les arbres, on va augmenter le nombre d'îlots de chaleur et avoir moins de résistance quand il y a les vagues de chaleur. C'est-à-dire les canicules qui rajoutent avec la température ambiante. Et donc là on est sur la santé publique pure. Selon les scientifiques, les températures pourraient effectivement être en hausse localement. Mais pour eux, en plus des arbres dans la rue, il faut développer les îlots de fraîcheur pour faire baisser la température en ville. Comme ici, au Prairie Saint-Martin, 30 hectares de nature, 1000 arbres, des points d'eau. Les scientifiques qui ont participé à l'étude de cet îlot de fraîcheur ont constaté une baisse de 2 degrés en moyenne par rapport au reste de la ville. On a ce qu'on appelle vraiment un niveau de fraîcheur. On a des températures qui sont du même ordre de ce qui est mesuré en campagne, par exemple à Mélès, à côté de Rennes. Donc c'est vraiment des conditions, un élément en tout cas, un exemple qui nous montre quelle est l'action d'un parc pour réduire les effets d'îlots de chaleur urbains à l'échelle d'une ville. Des îlots de fraîcheur amenés à se développer, selon la ville de Rennes, entre 2400 et 3000 arbres sont plantés chaque année.